Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ronflez ! Ah pardon, oui, non mais c'est parce que je me suis mis sur le dos. Ça va. D'après ma femme, alors ça vaut ce que ça vaut, il paraîtrait que je ronfle. Et ça vous embête ? Ben non, moi j'en ai rien à foutre, mais soit disant que c'est pas supportable, qu'il y a pas moyen de fermer l'œil et tout le colis, quoi. Du coup, comment ça va se goupiller ? Vous allez faire chambre à part ? Non, on va pas faire chambre à part. Vous allez faire votre boulot pour une fois, vous allez utiliser votre magie pour m'enlever ça. Ma magie, ma magie... Oui, votre magie, oui, parce que moi j'étais parti du principe que vous étiez magicien. Mais si je me suis gouré, j'arrête définitivement de vous demander des trucs, vous retournez dans votre cahute dans la forêt et vous me libérez les locaux. Non, mais on va trouver une combine. Le meilleur truc pour le ronflement, c'est deux œufs durs dans la bouche pour dormir. Hein ? Deux œufs durs, un de chaque côté. Vous fermez la bouche et vous dormez comme ça. Essayez, vous verrez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais quand on n'est pas habitué, c'est drôlement impressionnant, la magie. Il peut pas se passer deux semaines sans que vous fassiez une connerie, vous. C'est votre ami Caius qui a eu la gentillesse de m'inviter aux jeux du cirque à Rome. Du coup, j'y suis allée. Jusque-là, ça va. Le spectacle était charmant. Les lions, les mises à mort. Et puis arrivent les gladiateurs. Eh ben ? Je sais pas pourquoi se tomber sur moi. Enfin, toujours est-il que l'un d'entre eux, un énorme type, avec une épée recourbée... Un trace. Voilà. Ce type m'invective de loin en me disant des mots en latin. Et comme il était très agressif, j'ai cru qu'il m'insultait. Il vous rendait hommage. À Rome, les épouses des chefs d'État fédérés sont très respectées. C'est ce qu'on m'a dit après. Mais moi, sur le coup, j'ai pris la mouche. Et alors, je lui ai crié que mon époux lui ferait sa fête pour lui apprendre les bonnes manières. Je suis désolée. Mais je vais vous dire, c'est plutôt une bonne chose, ce combat. C'est plutôt une bonne chose, à condition de pas le perdre. C'est affreux. Un trace. Ces types, tu casses personne par mois depuis qu'ils ont 10 ans. C'est vrai que c'est pas démarant, hein. Ah, mais après, on gère. On gère. Je sais pas ce que vous allez gérer, mais c'est quand même moi qui vais descendre au milieu du machin. Le bon côté, c'est qu'on va aller à Rome. Quoi ? Ah non, mais attendez, c'est lui qui vient. Ça va bien, maintenant. Bah, le truc, c'est que des arènes, on en a pas des masses, moi. Non, 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 mais ça, je m'en occupe. On va faire construire une jolie petite esplanade. C'est sûr, ça sera pas le colisée. Mais on est obligés de faire construire. On peut pas faire ça dans un champ, entre nous. Mais non, il faut profiter de l'occasion pour montrer à votre peuple que vous êtes un dur à cuire. Et que c'est pas un gladiator à trois ronds qui va venir vous souffler dans les bronches. C'est vrai que le peuple sera tellement fier de vous. Ah, si le roi finit embraché comme une pintade, il aura pas tellement l'occasion d'être fier, le peuple. Ah, bah, je suis bien d'accord. Non, mais ce que je fais, bon, début de la rencontre, je reste vers la billetterie, histoire de surveiller un peu les ventes. Et dès que les gens sont installés, je file dans les loges. Je viens vous retrouver, là, vous et le Trace, avec une bonne bouteille de cidre de pays, histoire de marquer le coup. Sauf qu'au moment de trinquer, j'y verse deux, trois gouttes de ciguë dans sa coupette. Ah non, attendez, on va pas tricher. Mais Sire, on va pas risquer de vous perdre pour une histoire aussi bête. Non, 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 on triche pas. Ma femme a fait une connerie, c'est pas la première, maintenant on l'assume. C'est elle que je devrais envoyer contre le Trace. Non, mais ça va, je vais pas le faire. C'était court comme combat. Oui. Le public est resté un peu sur sa fin. Pas grave. Enfin, le bon côté, c'est que maintenant, on a des arènes à nous. Écoutez, tout de même, j'aimerais bien savoir ce que vous avez dit à l'oreille de ce Grasse. Trace. Trace. Pour qu'il renonce au combat aussi facilement. D'ailleurs, je suis pas la seule à être curieuse. J'ai dit que vous parliez pas le latin. C'est-à-dire ? Bah que vous avez rien compris à ce qu'il vous avait dit à Rome et qu'à cause de vos conneries, on a effrôlé l'incident diplomatique. Ah, je vois, c'est encore sur moi que ça retombe. Par contre, en échange de sa manière limitée, il a exigé que vous le suiviez à Rome pour devenir sa septième épouse. Quoi ? Mais quelle horreur. Mais vous avez accepté ? J'ai pas le choix. Mon Dieu ! Non, je déconne. Par contre, ça m'a coûté 130 000 pièces d'or. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle en latin, vous dites merci beaucoup et vous la bouclez. D'accord ? Oui ! Je me suis inscrite au registre. J'ai attendu mon tour. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être reçue. Mais parce que c'est pas le moment, maire. Je travaille, là. Vous n'êtes pas censée recevoir les doléances de votre peuple ? De mon peuple, si, mais pas de ma mère. Ici, c'est pas fait pour régler les problèmes privés. En plus, maire, sans blague, si vous voulez me dire quelque chose, vous savez où je me trouve. Vous n'avez pas besoin de venir vous inscrire au registre. Vous n'avez jamais le temps de parler ? Mais parler de quoi ? Non, mais sans blague, laissez-nous bosser. Vous lui direz bien ce que vous voulez au repas de midi. Dois-je comprendre que vous déclinez ma requête ? Mais c'est pas que je décline. Non, disons que c'est pas assez officiel, voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous apprendre que non seulement ma présence ici est parfaitement officielle, mais que de plus, je représente le peuple de Tintagel. Ah ben, si en plus c'est le porte-parole d'une minorité, je sais pas bien si on peut se permettre de refuser de l'entendre. Ben, entendons-la, alors. De toute façon, c'est ma mère, je vais pas la faire tabasser par la garde. Je sens que vous ne m'écoutez que d'une oreille. Mais pas du tout ! Si, je vous connais quand vous avez cette tête-là. Ah non, pas de truc privé, s'il vous plaît. J'ai cette tête-là parce que je sais parfaitement ce que vous êtes venu me demander. Et par quel prodige, je vous prie ? Mais c'est évident, la fin de l'automne approche. Comme par hasard, ça va. Pas besoin de me faire un dessin. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'automne ? La fin de l'automne, ça annonce le début de l'hiver. Et alors ? Et alors le début de l'hiver à Tintagel, c'est la fête de l'hiver. Et ma mère me bassine depuis des années parce que j'y fous pas les pieds. Voilà. Vous êtes venu en séance de doléance pour demander à votre fils d'assister à une fête. Mais attendez, mais ça, c'est privé, ça. Je n'ai jamais dit que j'étais venu pour ça. Mais si, mais ne me prenez pas pour une truffe. Attente. Quoi ? Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'y vais pas parce que c'est hyper loin, déjà. Parce que Tintagel, même si, soi-disant, c'est mes racines, j'ai dû y foutre les pieds deux fois dans ma vie. Et que ce gelé-les-noix jusqu'à six plombes du mat à chanter des machins en patois, c'est définitivement pas mon truc. Voilà. Et en plus, alors, il y a ma connasse d'attente que je peux pas blairer. Histoire de fignoler le tableau. Bon, ben, écoutez, je suis désolé, mais enfin, ça a l'air d'être non. Mais encore une fois, je ne suis pas venue ici pour demander ça. Ah, effectivement, ça m'aurait fait plaisir de voir mon fils à la fête de l'hiver. Mais tant pis, ça, c'est privé. Ça n'a rien à voir avec ma doléance. Ah, bon, 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 alors, qu'est-ce que c'est votre doléance ? On vous écoute. Je viens officiellement adresser au roi Arthur de Bretagne une invitation du peuple de Tintagel à la grande fête de l'hiver qui se déroulera dans cinq semaines à compter d'aujourd'hui. Non, non, et non, non, j'y foutrai pas les pieds. Attendez, faites pas le con non plus. Là, c'est l'invitation officielle d'un clan fédéré. Eh ben, j'en ai rien à carrer. Le peuple de Tintagel est courroucé de ce refus. Eh ben, tant pis pour sa tronche. Eh ben, on se calme, enfin, on va pas risquer une guerre de clans, tout ça, puisque vous pouvez pas voir votre tante. En plus, depuis qu'elle a perdu son mari, c'est plus la même femme. Elle s'est drôlement arrangée. Non, j'aime pas, elle craint cette fête. La musique est pourrie avec des vieux qu'on bouffe de la merde. Le peuple de Tintagel exige des excuses immédiates de la part du souverain breton. Le peuple de Tintagel, il peut aller se gratter. Mais stop, espèce de marteau ! Je vous rappelle que leur terre est rattachée à la vôtre. Eh ben, je leur rends leur lopin moisi. Arthur ! Maintenant, ça suffit ! Vous irez à la fête et vous ferez un bisou à Tati ! Non, bon, fou, j'irai pas ! Oh, non, hein, ça devient privé, là. Non, non, euh... Mon prix, faites gaffe. Ah ! Merde, bon matin, c'est dur. J'ai complètement oublié de vous dire l'autre fois... Quoi, non ? Le jour où vous serez mortellement blessée au combat. C'est la fée Morgane qui apparaîtra pour vous emmener agonisant mourir sur l'île d'Avalon. Peut-être allait me recoucher, moi. Qu'est-ce que vous avez, ça va pas ? C'est si, mère. Je sais pas, je le trouve un peu triste, c'est pas... Ça s'appelle le calme. On est entre femmes. Vous n'avez pas remarqué que personne ne hurle, on ne casse les verres. Ah, oui, c'est ça. J'avais raison. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Je me couche. Qu'est-ce qui me dit que c'est bien vous ? Le quoi ? Qu'est-ce qui me dit que vous êtes bien Arthur, roi de Bretagne, mon mari ? Mais qu'est-ce que vous me chantez ? Vous avez picolé ? Igerne m'a raconté le subterfuge de votre père, figurez-vous. La potion de Merlin, la métamorphose, tout. Oh non, encore ces vieilles conneries. Quoi, vous n'y croyez pas ? Je sais pas, je trouve un peu gros le goût de la transformation. Non, puis Merlin, il sait déjà pas monter des blancs en neige, alors... Une potion de polymorphie, permettez-moi d'avoir des doutes. Attendez ! Avant de vous coucher, je veux être absolument certaine que c'est bien vous. Oh mais ça va maintenant, vous allez pas me gonfler avec ça jusqu'à demain, évidemment que c'est moi qui voulez-vous que ce soit. Je ne sais pas, un de vos meilleurs amis, par exemple, qui aurait décidé d'utiliser un subterfuge pour arriver à ses fins. Mais ne dites pas n'importe quoi, mon meilleur ami c'est Lancelot, je pense pas que ça l'intéresse des masses de se retrouver au plumard avec vous. Ah oui, figurez-vous que nous nous entendons à merveille, seigneur Lancelot et moi. Oui, ben ce soir, c'est moi, c'est pour lui, voilà. Prouvez-le ! Mais comment voulez-vous que je vous prouve que je suis moi, ça devient débile à la fin ! Je suis désolée, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Bon, alors, posez-moi une question, intime, sur nous deux, comme ça, si je réponds, ça veut dire que c'est moi. Quel âge j'ai ? Faites un effort, je vous en prie, je suis claqué, je me lève tôt. Si c'est bien vous, vous devriez être fiers des efforts que je fais pour rester fidèle. Mais je suis fier, là, je suis très fier. Moi, demain, je n'aurai pas à rougir. Bon, écoutez, on passe à marcher. Quel marché ? Je me couche, mais je ne vous touche pas, ça va ? Comment ça ? Je me couche, là, avec vous, mais je ne vous touche pas. Du coup, ça peut bien être moi, Lancelot ou le Pécnord du coin, qu'est-ce que ça fout, puisque je ne vous touche pas ? J'ai votre parole ? Sur la tête de qui vous voulez ? Sur la tête du roi Arthur ? Ben, c'est ça, tiens, voilà, je jure, sur la tête du roi Arthur. Allez, bonne nuit. Lancelot n'aurait jamais osé jurer sur votre tête. Maintenant, je suis sûre que c'est bien vous. Ah, du coup, vous avez le droit de me toucher, si vous voulez. Ben non, je ne peux pas, j'ai juré. Ah oui. Allez, c'est ça. Du coup, je pense que ce serait une bonne chose d'aller récupérer ces diamants. Vous croyez que ces souterrains sont inhabités ? Il paraît que c'est plein de gobelins. Justement. Si les diamants sont dedans, les gobelins les ont sûrement trouvés. Ah, du coup, vous ne pouvez pas y aller tout seul, Sire. Mais c'est pour ça qu'il me faut deux volontaires. Sire, Seigneur Perceval et moi-même, nous portons volontaires pour cette périlleuse mission. Non, sans déconner, on a décidé de s'intéresser un peu à toutes ces choses. On vous entend toujours parler de mission. Ben, ouais, faut voir. Sire, ça peut être dangereux. C'est vrai que les combats en souterrain, c'est spécial quand même. Mais enfin bon, pour une fois qu'ils se portent volontaires, je n'ai quand même pas l'heure de demander de rester là. Allez, finis de faire vos pactages et vous liez pas les torches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des gobelins sûrement. C'est dangereux ça, les gobelins. Un par un, non, mais là, ils ont l'air d'être une dizaine, ça c'est plus chiant. Vous croyez qu'ils accepteraient de venir un par un ? Bon, qui c'est qu'est l'arbalète ? Moi. Alors attention, je vais vous montrer comment éviter le pire. Cardoc, vous dégainez, vous occupez de l'arrière. Moi, je dégaine et je m'occupe de l'avant. Et vous, vous êtes protégés des deux côtés, vous tenez prêts à tirer. Ah ouais, c'est vachement bien comme ça. Par contre, vous visez au-dessus des épaules, ne nous tirez pas dans les miches. Bon, on va y aller. Vous êtes prêts ? Prêts ! Prêts ! On tient bien cette position et je vous promets que tout se passera bien. Attention. On y va ! Non, mais je ne me souviens pas l'avoir entendu parler de fuite. Il a dit attention, on y va. On y va, ça veut dire on se casse. C'est pas clair. On n'allait pas partir à trois contre des gobelins de toute façon. Ah bah non, non. On a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Et voilà, je me suis accompli. L'hérétique, au bûcher ! Oh, 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 ça va, oui ? Ah ouais, non, je mettais la souffle. Au bûcher ! Au bûcher ! Non, 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 ne commencez pas à gueuler, je vous en prie. Mais c'est un cas d'une extrême urgence. Alors, sans gueuler, je vous écoute. T'as à propos de l'hôte, là, le grand, l'hérétique, là. Lequel d'hérétique ? Oui, bah lequel, il n'y en a qu'un d'hérétique, Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, bah il pratique la magie. Oui, c'est un magicien, il pratique la magie. Bon, bah c'est dit, hérodit, hérorodit. La magie est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher ! Non, pas Merlin. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin. Vous en avez besoin, parce qu'il fait des petits dessins, là, sur le mur, là, qu'il fait des petites jérémiades, des... C'est pas une flèche ou la corde, n'empêche qu'en bataille, il m'a déjà sorti du pétrin ou du fou. Mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne ! Mettons que Merlin reconnaisse l'existence de votre dieu unique, là. Ah non, c'est pas mon dieu unique, c'est le dieu de tout le monde. Oui, bon, si vous voulez, c'est pareil. Alors, s'il reconnaît l'existence du dieu unique ? S'il reconnaît l'existence du dieu unique, je... On va voir ce que je peux faire. Eh ben, allez-y. Allez, c'est parti. Je reconnais. Je reconnais. Bien, bien, bon début, ça. L'existence est la toute-puissance. L'existence est la toute-puissance. De saint Didier, saint Jules, saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. De saint Didier, saint Jules, saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. De saint Didier, saint Jules, saint Fernand et Dieu Tout-Puissant. Ainsi que notre Saint-Père Jésus-Christ. Si, il l'a pas dit ! Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! Fermez-la ! Deux secondes ! Allez-y, vous qu'on en finisse, c'est pas vrai ! Ainsi que de notre Saint-Père Jésus-Christ. Voilà, on est arrivé. Tu vois, quand tu veux. Par contre, que je t'entende plus manigancer tous tes petits salamalèques, parce que sinon je te fais la totale, souffrance, torture. Hein ? On peut y aller. Hérétique au bûcher ! Ah ouais, c'est le coup dur. Ben oui, c'est le coup dur, c'est votre mère-là, là, qui m'a jeté une malédiction, non, au bûcher ! Enfin, vous êtes pas vraiment sûr que ce soit lui ? Monsieur ! Enfin, moi, en tout cas, sans preuve, je peux rien faire. Hérétique ! Tenant, vous auriez pas une paire de ciseaux ? L'essence de rose ne vous dérange pas ? Ah, c'est ça ! Ça s'est bien passé, cette campagne ! Ça s'est bien passé, c'est-à-dire ? Ça a pas été trop dur ! Ben, ça a pas été trop dur, c'est une campagne, quoi. On y est pas pour... Vous avez dû avoir sacrément froid ! Ouais ! Enfin, non, non, je crois que je dis oui, non, on a pas eu froid, puisque c'était plutôt la... Oui, c'est plutôt la belle saison. Oui, voilà, oui, donc bon. Et pour la nourriture, vous... Ouais, alors, non, simplement, je me disais un truc, on n'est pas forcément obligés de parler. Non, mais si vous avez quelque chose de très important à me dire, il n'y a pas de problème, mais là, comme il faut que j'ai fini ça avant-demain, sinon... Ah, vous n'avez pas envie de parler ! Mais c'est pas que j'ai pas envie de parler ! Vous savez, on n'est pas obligés de parler ! Ben voilà, je vous avouerai, ça m'arrange. Non, je veux dire, on peut faire des choses sans parler, si vous voulez. Ah, ah oui, ça y est, ça y est, j'ai pas d'accord. Oui, mais non, là, non, honnêtement, je préfère pas... Ah, c'est votre blessure qui vous fait encore souffrir ? Ben, déjà, il y a ça. Donc, c'est vrai, si vous ne pensez plus, mais maintenant que c'est presque guéri, ce serait quand même dommage de... Non, mais je croyais bien faire, hein... Non, par contre, c'est très gentil. Ah non, mais c'est très gentil, parce que bon, là, non, mais dans l'absolu, j'allais dire, non, c'est vrai, pourquoi pas ? Mais vous comprenez, les dames de la cour n'arrêtent pas de me parler de leurs chevaliers qui reviennent toujours de campagnes épuisées et qui dorment pendant trois jours ! Oui, ben ça, les campagnes, ça fatigue un peu, c'est sûr. Ah non, mais surtout que c'est pas tant à force des campagnes qu'à force de piller, de mettre à sac, et qui paraît qu'elle est fille du coin qui aime bien les envahisseurs, alors forcément, il se passe des choses... Vous faites attention, parce que ça, c'est très exagéré aussi, hein... Mais elles me disent aussi que vous, vous touchez pas à ça, hein... Et que vous refusez catégoriquement de porter la main sur les femmes dévaincues, et que du coup, c'est romantique, parce que vous me restez fidèles ! Oui, c'est une manière de voir les choses, oui... En même temps, je comprends pas tellement, parce qu'elles savent bien que vous avez des maîtresses, mais elles vous trouvent quand même fidèles ! Attention, parce que des maîtresses, enfin, ni des maîtresses, j'en ai pas tout le tour du ventre non plus, hein, ça va... Alors, je me disais, comme là, elles sont pas là, hein... Ni Anna, ni Démétra, ni les jumelles du pêcheur... Oui, oui, bon, alors ? Eh bien, si vous avez rien fait en campagne, ni à votre retour, ça doit faire un moment ! C'est quand même curieux que vous ayez pas envie, hein... Non, mais c'est... ça marche pas comme ça... Dans l'absolu, je pourrais avoir envie, c'est pas la question, c'est une histoire de contexte ! Ah, c'est parce que c'est moi, c'est ça ! Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est sûr que je suis pas aussi bien mis qu'Anna ! Mais si, voyons, vous êtes très bien ! Et donc, c'est dans l'absolu, vous pourriez avoir envie ? Oui... Et que vous me trouvez bien ! Eh bien... J'allais dire, à l'extrême limite, hein, on pourrait quasiment envisager de... À la limite, oui... Ça serait formidable ! Toutes ces semaines de chasteté dans le froid et la faim, et puis vous revenez vers votre épouse au grand galop ! Ouais, enfin, je me suis fait buter mon cheval, alors je suis revenu à pied, mais... Enfin, ça change pas le... Oui, je vois ce que vous voulez dire, oui, c'est le côté un peu... Bon, alors, à la limite, vous, vous bougez pas, hein, c'est mieux pour la blessure ! Ben, si vous voulez, oui... Bon... Ben, je m'approche, alors, euh... Ben, c'est-à-dire, si je bouge pas, puis vous non plus, là... Oui, oui, bon, je m'approche... Il y a quelque chose qui va pas ? C'est l'essence de rose, ça me pique les yeux un peu... Hum, hum... Sous-titrage ST' 501